Alors, n'oubliez pas, on divise toujours la main en deux parties, alors le monde intérieur et le monde extérieur, ou le monde personnel et transpersonnel. Alors, quand la ligne de tête va rejoindre Mars positif, c'est sûr, on vient embrasser les deux côtés, alors le yin et le yang, féminin, masculin, le jour, la nuit, les deux se retrouvent. Alors, le monde intérieur ou personnel, c'est nos racines. Alors, n'oubliez pas, comme un arbre qui est grand et fort, il va être aussi grand que ses racines sont profondes. Et aussi dans le monde personnel, c'est là qu'il y a notre sécurité, qui est notre confort, c'est là qu'on est bien nourri. Comme une maman avec ses petits bébés oiseaux, alors elle va faire son nid, elle prend soin d'eux. Alors, c'est là que les gens vont prendre soin, nous, dans notre monde intérieur. Maintenant, dans le monde extérieur ou transpersonnel, alors veut dire quoi? Veut dire on va au-delà de nos besoins, de notre sécurité, on va au-delà de la zone de confort, on va aller explorer, on s'en va à l'aventure. Alors, c'est comme le petit bébé oiseau, on le met en dehors du nid pour qu'il apprenne à voler, mais il ne l'a jamais fait encore. Alors, c'est un peu comme l'histoire de Christophe Colomb, quand il a décidé de partir à l'aventure, « Oh, les gens croyaient qu'il allait tomber en bas de la terre! » Alors, pour moi, ces deux côtés de la main, on les compare souvent avec l'astrologie. Alors, la quatrième maison et la dixième. Alors, la quatrième maison en astrologie, c'est votre chez vous. C'est là que vous récupérez, vous allez recharger vos batteries. Alors, vous arrivez, vous enlevez le maquillage, vous vous mettez confortable dans votre sofa avec votre chien, votre chat, vos enfants, vous ouvrez la télévision, un petit verre de vin et, ah, on relaxe. Personne ne voit, on fait ce qu'on veut. Mais la dixième maison, c'est un autre monde, c'est le travail, c'est la société. C'est là où on va aller vers nos accomplissements, c'est là qu'on va atteindre les plus grands sommets de notre succès. Alors, c'est là aussi que la lumière est. Alors, il faut faire attention, il faut être discret, il ne faut pas faire des choses qu'on ferait à la quatrième maison. Alors là, on est devant les gens. Alors, il faut un équilibre entre les deux, toujours.